En tant qu'accompagnateur en montagne, notre première mission, c'est d'assurer la sécurité des personnes qui viennent avec nous. Mais bien évidemment, ce que viennent chercher les visiteurs et les personnes qui nous accompagnent, enfin qu'on emmène à la découverte de nos territoires, c'est la connaissance des milieux naturels. Notamment de la flore. Alors s'il paraît évident que la flore est à protéger par sa fragilité, par sa rareté, une chose qui est moins évidente pour les visiteurs, c'est la fragilité des sols et des roches sur lesquelles tout ce milieu vivant, toute cette nature, va se développer. Et c'est là où nous, en tant qu'accompagnateur en montagne, on a un rôle d'éveil et attirer l'attention sur le visiteur que simplement en se promenant à vélo, à cheval ou d'autres activités, il va avoir un impact sur les sols qui, pour une grande partie dans la chaîne des puits, en tout cas, présente une fragilité certaine.